Donc, on part sur un couvert gélif, on va faire le mécanisé, donc on part d'une planche sans vivace. Donc un couvert plutôt gélif qu'on a pour Talotone, on avait dit quoi quand même ? Ok, très bien, ça on n'a pas changé, on occulterait plutôt avec une semure en grès, c'était partie plutôt mécanisée. Bon alors après au semure en annuel, elle a volé. Donc quelque chose de plutôt gélif, occultation plus ou moins tôt selon qu'il est gelé ou pas. On était plutôt à la bâche opaque qu'à la toile tissée. Il manque de roulage, on n'a pas de roulage. Ouais, pourquoi pas pour moi ? Un coup de rouleau Faka pour casser l'engrais vert. C'est au cas où en fait, s'il n'est pas assez gelé, on attend le rouleur. Donc voilà, et pour éviter le nombre de passages, Est-ce qu'on fait ? Si, on va faire un itinéraire. On avait imaginé potentiellement faire plutôt avec de la carotte sur papier, qu'on vient dérouler, et du coup on fait en un seul passage avec la sableuse derrière. Et éventuellement un coup de rouleau pour plomber un peu, et un coup d'arrosage pour la germination. Donc vous retirez la bâche, là ? Ouais. D'accord. Ok, donc papier. Papier, du coup avec la sableuse, du coup pour mettre un peu de compost dessus. Et puis éventuellement un coup de rouleau pour plomber, et puis un arrosage si besoin est. Après on peut aussi, on avait là, on était parti sur des planches d'un mètre dix de large, et on pouvait aussi éventuellement, si on voulait se mettre en ligne, si on voulait mécaniser aussi avec un sommaire multirand, on partait sur éventuellement un écartement de 30, pour faire quelque chose d'assez dense, en partant du principe qu'on a une réserve dans le sol qui permet d'alimenter tout le monde. Donc après là c'est plus, c'est soit papier, soit multirand, mais ça change pas. Mais le multirand à ce moment là c'est sur le compost, pour éviter la levée des agressifs. Donc il y aura quand même un coup de sableuse, avec ou sans le papier. En non mécanisé, on sème à la volée, on écrase avec des, enfin on casse avec des raquettes, on bâche, on débâche, ça change pas grand chose. Et après c'est plus après au niveau du compost que c'est un peu moins confortable. Ah oui, il y a des trous aux raquettes. Ouais, mais non c'était vraiment pour faire un truc, quelque chose qui serait vraiment manuel. Le 5 au Florent c'est des émules là. Du coup, bah après on va lancer un petit semoir à pousser. Et puis, et puis arrosage si besoin est aussi. Et donc par contre, récolte, bah forcément c'était plutôt l'homme souleveuse aussi, parce qu'on ne voyait pas trop comment, ou grelinette à la main. C'est l'homme souleveuse en mécanisé, ou grelinette en manuel. Grelinette ou fourche-bêche, je crois.